C'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde édition 2021 des conférences midi en ligne de l'EPSI en ce mardi 23 février. Je suis Marie-Démartel et au nom du comité des conférences midi qui est composé de Loubna Baras, professeure à l'EPSI, et Andréane Gamy et Caroline Dubé qui sont au programme de maîtrise. Alors, on vous remercie d'être avec nous ce midi. L'Université de Montréal est située là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones et à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande-Paix de Montréal. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. Alors, cette année, il n'y a pas eu de création d'un colibri, d'un comité sur la liberté intellectuelle comme on a coutume de le faire. Alors, évidemment, cette situation-là n'est pas étrangère aux circonstances qui sont liées à la pandémie. Alors, dans ce contexte-là, le comité des conférences midi a pris l'initiative d'ajouter quelques séances en lien avec la thématique dans le cadre de la semaine de la liberté d'expression. L'idée, c'était véritablement de souligner l'importance de ce sujet dans le domaine des sciences de l'information et des bibliothèques, son importance aussi plus largement au plan sociétal. Alors, on a eu la chance de réunir un duo exceptionnel de conférenciers et conférencières, à savoir Vincent Larivière et puis aussi Valérie Lefebvre-Fauché, qui est autrice de l'ouvrage Procès-Verbage chez Écosociété, qui est en liste pour le prix Essai des libraires 2021. Donc, on va l'accueillir jeudi. Et puis, aujourd'hui, on inaugure ce programme de la semaine de la liberté d'expression avec Vincent Larivière, qui a eu la générosité d'accepter l'invitation. Vincent est professeur titulaire à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Et puis, il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante et vice-recteur associé à la planification et la communication stratégique de l'Université de Montréal. Alors, à l'EPSI, il enseigne les méthodes de recherche en sciences de l'information et la bibliométrie. Et puis, j'ajouterai qu'il est directeur scientifique de la plateforme Érudit. Tu me diras, Vincent, si c'est encore tout vrai ce que je dis. À date, oui. À date, oui. OK, c'est bon. Directeur scientifique adjoint de l'Observatoire des sciences et des technologies et membre régulier du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Et puis, il figure, ça c'est encore vrai, je le sais, parmi les auteurs les plus cités dans le monde. Alors, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Vincent ce midi. Et je précise que la conférence va être enregistrée et diffusée sur la plateforme YouTube de l'EPSI. Alors, Vincent, c'est à toi. Super. Bien, écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Je suis assez content d'être ici. Ça va faire 10 ans que je suis à l'EPSI. Puis, je n'avais toujours pas donné de conférence midi après m'en être occupé aussi pendant quelques années au début de ma carrière de prof. Donc, je suis assez content, enfin, de briser la glace des conférences midi officielles. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de science ouverte. Je vais essayer un peu de clarifier ce que ça veut dire. C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? C'est quoi les, bon, comment dire, les barrières qui peuvent exister à tout ça? Puis bon, un peu où on devrait aller dans le futur post-pandémie. Donc, je vais commencer par parler un peu de l'art numérique et ce que ça permet en termes de pratiques scientifiques ouvertes. Et puis ensuite, on va regarder plus spécifiquement trois, disons, trois des grandes, trois des grands aspects de la science ouverte. Le premier, c'est l'ouverture aux connaissances elles-mêmes, donc le libre accès, en gros, aux articles scientifiques. La deuxième, c'est l'ouverture aux données. Donc, la plupart des travaux de recherche sont basés sur des données empiriques. Donc, cette ouverture-là qui est permise, encore là, par l'art numérique. Et la troisième, c'est l'évaluation par les paires ouvertes. Donc, la plupart d'entre vous êtes sans doute au courant que, bon, avant qu'une découverte soit publiée, traditionnellement, elle va passer au travers d'un filtre qu'on appelle l'évaluation par les paires. Et donc, de plus en plus, il y a une tendance vers l'ouverture à l'évaluation par les paires. Et ça peut vous briser plusieurs choses. Il y a des inconvénients aussi à ça. Donc, on va regarder ces trois éléments-là en détail. Ensuite, je vais parler un peu de la pandémie et de ses effets sur les pratiques. Puis, on va conclure en gros sur, on pourrait dire, le futur de la science ouverte. Comme on l'a dit un peu plus tôt avec Marie, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Tout ça va être juste plus agréable pour tout le monde. Donc, historiquement, il faut voir que la science est une activité qui est fermée. Ce n'est pas une activité qui est ouverte. Et c'est fermé à plein de points de vue. Le premier, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde de faire partie de la communauté scientifique. Donc, il y a des barrières à l'entrée. Qui fait de la science? Historiquement, c'est des gens qui obtiennent un diplôme de doctorat, qui est en gros le diplôme qui permet aux scientifiques de se reproduire comme groupe social. Donc, pour faire partie de la communauté scientifique, il faut nous-mêmes avoir montré qu'on est capable de contribuer. Et comment est-ce qu'on peut le montrer? Bien, c'est en rédigeant une thèse de doctorat. Ce modèle-là, en gros, date du début du 19e siècle, créé à l'Université de Berlin. Il y a aussi des barrières de genre bien connues. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça aujourd'hui, mais c'est un autre de mes axes de recherche. Bon, historiquement, on va parler d'hommes de science et non pas de scientifiques. Donc, il y a un aspect genré qui est très important. Les choses s'améliorent, mais encore aujourd'hui, on a à peu près 30 % des membres de la communauté scientifique qui sont des femmes. Donc, il y a des barrières ici qui sont assez importantes. Évidemment, ça varie dans les différentes disciplines. En travail social, on va être près de 70 %, mais en génie et en physique, on va être à 15-20 %. Donc, encore là, il y a un spectre, mais dans l'ensemble, on a sur 10 scientifiques, 3 femmes et 7 hommes. Donc, il y a des barrières à l'entrée, globalement, en termes de participation aux activités de notre chef. Il y a évidemment des barrières d'accès à la littérature. Je l'ai mentionné brièvement en introduction, mais en gros, historiquement, qui a accès à la littérature scientifique? Bien, c'est les gens qui ont un abonnement aux revues savantes. C'était le mode d'opération des revues savantes à l'air papier. Ça existe encore aujourd'hui, comme on va le voir. L'autre élément, c'est l'accès restreint aux évaluations. Donc, l'évaluation par les pairs. Donc, le fait qu'un manuscrit passe au travers de ce filtre au sein d'un comité historial de revue, bien, ça se fait en groupe fermé. Donc, quand on envoie notre manuscrit en évaluation, il va y avoir deux, trois, quatre autres chercheurs qui vont le critiquer. Bien, tout ça se fait dans un cercle fermé et se fait en général de façon anonyme. On y reviendra tout à l'heure. Et le dernier élément, qui, disons, peut-être l'un des plus cruciels, c'est que les données empiriques qui sont produites par les chercheurs et qui forment d'une certaine façon la base de la production des nouvelles connaissances, bien, sont fermées elles aussi. Donc, une équipe de recherche va compiler des chiffres, va écrire un article et les données sous-jacentes vont, la plupart du temps et historiquement, rester entre les mains de cette équipe-là, ne seront jamais partagées à la communauté scientifique dans son ensemble. Et donc, ne seront jamais contre-validées, etc., sauf dans des cas extrêmes. Le numérique permet un certain changement de ses pratiques. Donc, par numérique, on entend quoi? On entend, on veut dire en fait un peu toutes les pratiques qui émergent au début des années 90 où on informatise les organisations, où on passe d'une information papier à une information qui est sur support informatique. Bon, quelques caractéristiques que vous connaissez sans doute. Évidemment, l'information numérique, elle est plus facile à créer, elle est plus facile à mettre à jour, elle est plus facile à réutiliser. Théoriquement, elle est également plus facile à accéder, mais bon, il y a des barrières sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, elle est plus facile à transmettre. Évidemment, ça nécessite moins d'espace physique, ce qui amène, on pourrait dire, une reconfiguration des bibliothèques comme lieu, mais également du support qu'est la revue sa vente où les limites, par exemple, de nombre de mots n'ont plus la même importance. Il faut également mentionner un élément de contexte qui est assez important, surtout dans l'aspect libre accès et sur l'aspect des incitatifs à la science ouverte dans le système. La publication, sa vente au cours des, on pourrait dire, 30 dernières années, prend de plus en plus d'importance dans la carrière des chercheurs. Donc, historiquement, on publiait quand? On publiait quand on découvrait quelque chose. Si on découvrait rien, on continuait à chercher. On n'essayait pas d'écrire un manuscrit à moitié fait. Aujourd'hui, ne pas publier aux yeux de la communauté scientifique, c'est vu comme si on n'était pas actif. Donc, le fait de publier passe d'être un indicateur de découverte à un indicateur d'activité de recherche. En contrepoint de tout ça, on a l'exemple de Peter Higgs, que vous connaissez peut-être, qui est en gros le découvreur théorique du boson de Higgs, qui a gagné le prix Nobel en 2016. Bien, à partir de 1979, Peter Higgs arrête de publier. Il continue à être à l'Université de Glasgow, à donner ses cours, à participer à des séminaires, mais il ne publie plus. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il n'y a plus rien à dire. Il aurait pu continuer à faire des petites modifications, des petits ajouts incrémentaux aux découvertes en physique, mais bon, il considère qu'il n'y avait plus vraiment rien à dire. Il fait qu'il a arrêté de publier. Ce qui nous rappelle, en fait, qu'on ne gagne pas le Nobel, tout comme on ne trouve pas le remède à la COVID à cause de son volume d'articles. On a besoin d'une seule découverte pour faire des changements importants ou pour faire une découverte importante. Et le contexte de tout ça, c'est qu'il y a une croissance des évaluations quantitatives de l'activité de recherche. Donc, autrement dit, de plus en plus, on va évaluer les chercheurs, les chercheuses en fonction de ce qu'ils vont publier. Puis je veux quand même, je veux passer rapidement là-dessus, mais il faut comprendre l'effet structurel de tout ça sur la science et sur la partie des, on pourrait dire, des pratiques de science. Donc, historiquement, les chercheurs sont évalués par l'évaluation par les pairs. Donc, on évalue leurs dossiers d'une façon un peu holistique. On les évalue de plus en plus avec ce qu'ils publient, avec leur nombre de citations. Dans certains pays, c'est extrême. Donc, en Chine, si vous publiez au sein de certaines universités, dans une revue comme Science ou Nature, ça vous donne une prime qui peut aller jusqu'à à peu près 200 000 $ canadiens. Donc, ce n'est pas de l'argent qui s'en va dans vos fonds de recherche, c'est de l'argent directement qui s'en va sur votre compte bancaire pour que vous achetez un chalet. Donc, c'est vraiment, vraiment des primes qui viennent changer les pratiques parce que le gain potentiel est extrêmement élevé. Donc, ça, c'est un élément de contexte. Peut-être qu'on va revenir un peu en conclusion, mais ça explique en partie deux choses. Le premier, c'est que les chercheurs réagissent aux incitatifs. Si aux autres chercheurs, vous allez être évalués par votre nombre de papiers, on va oublier. Mais ça explique aussi certaines limites à des comportements qui seraient peut-être un peu plus éthiques parce que par ailleurs, il y a ces contraintes-là qui existent dans le système. Donc, il y a une croissance exponentielle de la science qui est due en partie, et ça, c'est un peu pour illustrer le fait que, bon, il y a de plus en plus de revues, il y a de plus en plus d'abonnements, etc. Donc, vous avez à regarder, en fait, le petit encadré ici avec ma souris, où on voit, en fait, que dans les années 80 jusqu'aux années 2000, il n'y a pas une immense croissance des nouvelles revues qui sont créées. Pourquoi? Parce qu'on a atteint un peu la saturation du monde papier. À partir de l'après 2000, il y a de plus en plus de, on pourrait dire, de plateformes qui rendent ça facile de créer des revues. Puis là, bon, on voit une croissance exponentielle qui recommence. Il y a un déclin au cours des dernières années. Je pense que la base de données est incomplète. C'est ce qui expliquerait le déclin. Mais là où je veux en venir, c'est que, on pourrait dire, le pouvoir du numérique en termes d'outils de production de revues prend vraiment son envol, là. Il y a à peu près une quinzaine, une quinzaine d'autres. Donc, de plus en plus de revues. Et bon, entrons dans l'aspect libre accès aux revues plus spécifiquement. Et là, il y a une, bon, c'est une citation que je trouve assez savoureuse. Certaines entrevues l'ont probablement déjà vue. Quand les balbutiements du numérique arrivent en 1995, il y a deux points de vue quant à l'effet potentiel que ça va avoir sur le libre accès aux connaissances. Le premier point de vue, qui est un point de vue, on pourrait dire, d'optimiste pour le bien commun, il est représenté par la revue Forbes, entre autres, qui dit, elle se vient, va être la première victime de l'Internet. Et là, on a une citation ici. En gros, l'Internet a été créé pour regrouper les académiques. Ça vient du CERN essentiellement, donc ça vient d'éficier. Maintenant, ça leur offre une façon de partager leurs découvertes gratuitement en ligne. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de revues savantes? Donc, on avait ces gens-là qui croyaient vraiment que l'Internet et le Web permettraient cet échange-là de connaissances et en fait essentiellement d'articles scientifiques gratuitement. D'autre part, il y avait un autre groupe un peu plus critique, un peu plus pessimiste qui disait, ce que ça va amener, c'est une concentration plus élevée. Ça ne sera pas une ouverture complète, mais on va avoir quelques compagnies qui vont, en gros, concentrer la littérature scientifique. Et malheureusement, ce deuxième groupe-là avait raison. Donc, le numérique, contrairement à avoir comme effet premier, à tout le moins, l'ouverture aux connaissances, a eu un effet de privatisation de la littérature scientifique. Là, je vous invite à regarder surtout les sciences sociales et humaines. En fait, non, c'est pas vrai. Regardons les sciences naturelles à gauche pour commencer. Et là, on voit ici, en fait, l'apport cumulative des sept plus grands éditeurs commerciaux. Dans le titre, on dit cinq parce que, bon, c'est que les cinq qu'on tienne représentent plus de la moitié, mais en gros, ici, j'en ai mis sept. Et on voit l'effet du milieu des années 90, fin des années 90. Mais autrement dit, quand le numérique arrive, nos petits éditeurs universitaires, nos petites sociétés savantes sont incapables de faire le passage de l'imprimé à ces plateformes en ligne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Bien, essentiellement, ils vont vendre leurs revues à Elsevier, ils vont vendre leurs revues à Shakespeareo, ils vont faire des ententes de diffusion, ce qui nous amène dans une situation où, bon, on concentre la possession du contenu scientifique. Et si on regarde les dernières années, en gros, en sciences, il y a trois éditeurs commerciaux, Elsevier, Springer et Wiley, qui contrôlent la moitié des articles publiés. Donc, c'est des incontournables. C'est vraiment une situation d'oligopole où il y a quelques compagnies qui dominent le marché. En sciences sociales et humaines, on a une situation analogue, mais on part d'encore plus bas. Donc, autrement dit, dans les années 70-80, les revues étaient en grande partie indépendantes à partir de l'arrivée du numérique, une concentration immense. Et encore là, on a quelques éditeurs commerciaux qui contrôlent la moitié du marché. Donc, on a un peu, on pourrait dire d'une certaine façon, dépossédé la communauté scientifique de ces modes de diffusion des connaissances. Le mot dépossédé n'est pas tout à fait juste parce que dans les faits, la communauté scientifique et les sociétés savantes en particulier sont, on peut dire, des complices de tout ça. Ils ont vendu leurs revues. Évidemment, il n'y avait peut-être pas le choix, mais ça amène une situation où ces compagnies privées-là nous revendent le contenu qu'on leur a donné gratuitement, qu'on a évalué gratuitement. Et tout ça devient un peu insoutenable. J'y reviendrai un peu plus tard. Où se situe les sciences de l'information dans tout ça? Est-ce qu'on est un exemple à prendre? Donc, est-ce que nos revues sont plus indépendantes que la moyenne? Bien, la réponse à ça, c'est non. Alors, donc, sciences d'information se trouve ici, en fait, dans la liste des disciplines de sciences sociales. En gros, dans nos domaines à nous, et ça, c'est évidemment pour les revues internationales, des revues comme, par exemple, Documentation Bibliothèque ne sont pas incluses dans ça, mais on a quelques éditeurs commerciaux qui contrôlent, en gros, 75 % du marché, 75 % des articles publiés au cours des cinq dernières années. Et la situation est encore, je pourrais dire, encore pire dans la mesure où Elsevier détient la moitié du marché. Donc, on est un bel exemple de cordonnier plutôt mal chaussé. Les plus grands éditeurs commerciaux, dont les pratiques, bon, sont quand même assez critiquées en termes de coût d'abonnement, etc., détient plus de la moitié des articles de notre domaine. Évidemment, tout ça génère des profits super importants. Comme je le disais tantôt, si on ne paie pas les auteurs, si on ne paie pas les évaluateurs, si les éditeurs en chef des revues et éditrices sont, disons, sont payés un montant symbolique et qu'on revend à ce même groupe-là les découvertes, évidemment, on peut faire un profit assez important. Et en gros, au cours des 20-quelques, 30-quelques dernières années, la marge de profit de Elsevier n'est jamais descendue en bas de 30 %. On parle d'une marge de profit d'entre 30 et 40 %, ce qui est substantiel, et tout ça sur des revenus de 2-3 milliards de dollars par an. Donc, on est à l'échelle, au cours des dernières années, pour lesquelles j'avais les données, on est à plus de 1,2, 1,3 milliard de profit d'opérations en dollars américains. Donc, c'est quand même assez substantiel. Il y a beaucoup d'argent associé à la diffusion des connaissances. Évidemment, tout ça a des conséquences pour les bibliothèques. Et là, je veux passer rapidement, mais c'est important de comprendre qu'il y a eu une, dans l'ouverture numérique, ou disons le passage au numérique, tout ça s'est fait à deux vitesses différentes, d'une part pour les articles et pour les livres. Donc, les bibliothèques ont dû dépenser de plus en plus, et c'est la courbe en rouge ici, pour les revues savantes, ce qui a amené une, disons, une stabilisation des dépenses pour les monographies. Et on s'est retrouvé dans certaines universités, ça a été le cas à l'Université de Montréal il y a quelques années, où on n'avait même plus d'argent pour acheter des monographies. Ce qui amène évidemment une inéquité entre les différents départements. Mais l'élément peut-être le plus important, c'est qu'il y a de plus en plus de revues savantes auxquelles on s'abonne, mais qu'en réalité, il y en a beaucoup qu'on n'utilise pas. Donc, le déclin que vous voyez en bleu ici, en fait, c'est le ratio entre les revues auxquelles on s'abonne, ce qui est la courbe en rouge ici, et les revues qu'on utilise au moins une fois, donc qui sont citées, on pourrait dire comme intérateur de l'usage, qui sont citées au moins une fois par les chercheurs de ces institutions-là. Et là, on voit qu'il y a un déclin quand même assez marqué. Donc, on est abonné à de plus en plus de revues, mais dans les faits, on en utilise à peu près le même nombre, ce qui fait qu'on paie un peu pour rien avec ces abonnements. Et si on n'utilise pas ces nouvelles revues-là qu'on nous fournit dans les ensembles, dans les bouquets de revues, bien, ça fait en sorte qu'on paie de plus en plus, puis bon, c'est la courbe en bleu ici, on paie de plus en plus pour les revues que l'on utilise. Donc, il y a un élément ici qui est quand même assez crucial. Le numérique a amené un nouveau mode d'abonnement pour les bibliothèques. On s'abonne au bouquet de revues plutôt qu'aux revues individuellement. Il y a de plus en plus de revues. Pourquoi? Parce que les chercheurs doivent publier de plus en plus. Mais dans les faits, il n'y a pas nécessairement de demande en termes de lectorat chez bon nombre de ces revues. Donc, une façon un peu de briser cette promesse, cette fausse promesse du numérique, on arrive au mouvement vers le libre accès aux connaissances. Ce qui réalise un peu à l'initiative pour le libre accès de Budapest où on vient en fait consolider la définition de ce que c'est le libre accès. Bon, je ne la lirai pas pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que par libre accès, on entend l'accès en ligne immédiat sans restriction aux résultats de la recherche. Ce qui veut dire qu'une plateforme comme ResearchGate ou Academia où parfois il faut se créer un compte pour avoir accès, ce n'est pas considéré comme du libre accès. Il faut qu'essentiellement, n'importe qui qui a une connexion Internet puisse être capable d'accéder à la littérature scientifique. Donc, on vient consolider la définition et là, le mouvement prend son emballe. Maintenant, il prend son envol de deux façons. On a d'une part le libre accès doré et d'autre part, ce qu'on appelle le libre accès vert ou autrement dit l'auto-archivage. Le libre accès doré, c'est quoi? C'est la version finale de l'article. L'article tel qu'il est mis en forme sur le site de la revue, il est disponible gratuitement en ligne. Et là, il y a deux. Le doré, en fait, est une catégorie qui est un peu générique et là, il faut la fragmenter en, on pourrait dire, différentes saveurs de doré ou différentes, juste le mot en guère, different shades of gold. Des fois, c'est gratuit pour les auteurs, des fois, c'est payant. Il y a une mauvaise conception dans la communauté scientifique que lorsque c'est doré, il y a nécessairement des frais de publication pour les auteurs. en réalité, la majeure partie des revues en libre accès complets, donc en libre accès doré, n'ont pas de frais pour les auteurs. Maintenant, il y a eu un peu une réappropriation du concept doré par les éditeurs commerciaux qui ont dit, oui, oui, nous aussi, on est en faveur du libre accès, mais ça va vous coûter un certain montant pour que votre article soit disponible gratuitement pour tout le monde. Donc, la plupart des revues à tout le monde en libre accès n'ont pas de frais de publication. Des fois, par contre, il y a un embargo, c'est-à-dire que pendant un certain temps, l'article est simplement disponible sous abonnement et après un an ou deux ans, l'article va être disponible. Maintenant, si on se fie à la définition de Budapest, le libre accès avec embargo n'est pas du libre accès réel. C'est une autre forme d'accès, mais ce n'est pas du libre accès réel. Il faut distinguer dans le libre accès doré les éditeurs à but lucratif et les éditeurs à but non lucratif. Donc, il y a des plateformes comme PLOS, donc Public Library of Science, eLife, qui sont, en gros, des initiatives qui viennent d'académiques et où, effectivement, il y a un frais de publication parce que ça coûte des sous quand même maintenir ces plateformes-là, mais où il n'y a pas de profit qui sont faits. Et en général, ces plateformes-là sont moins dispendieuses que les plateformes commerciales. Donc, par exemple, chez PLOS, c'est 1 500 $ environ. Chez Springer, ça va être deux fois le prix pour le même service. Chez Elsevier, ça dépend de la revue. Nature a annoncé ses frais de libre accès. Je ne les ai pas mis parce que le chiffre est tellement gros qu'il ne rentre pas sur le monde transparent. Mais en gros, chez Nature, on parle d'à peu près 10 000 €, ce qui est, en gros, à peu près 14 000 $ canadiens. Et donc, vous avez le choix entre payer pour être en libre accès chez Nature ou vous acheter une voiture neuve. Donc, vous voyez l'aspect quand même assez fou de ces montants-là. Donc, il y a un aspect ici dans tout ce qui est science ouverte qui est peut-être discutable éthiquement dans la mesure où les montants qui seraient dépensés pour diffuser en libre accès sur ces plateformes-là sont équivalents. En fait, 15 000 $, c'est souvent ce qu'on va donner comme bourse à des étudiants de doctorat pour une année complète. Et donc, il y a un choix éthique qui peut être assez problématique à mon avis entre payer ses frais de publication ou permettre à des étudiants et des étudiantes de poursuivre leurs études dans des conditions appropriées. Je vais parler tantôt des mandats de libre accès parce qu'une façon de changer les pratiques sur les mandats, il y a un plan en Europe qui s'appelle plan S qui vise un peu à mettre une limite au montant des frais de publication et d'avoir un libre accès de l'orée qui va être éthique et qui va avoir pour lequel il va être possible d'avoir une certaine pérennité. Donc, en parallèle avec ce libre accès doré, on a le libre accès vert qui est ce qu'on appelle l'auto-archivage. C'est-à-dire que en parallèle avec la version publiée dans la revue, on va avoir un article, on va avoir une version qui va être soit dans le dépôt institutionnel soit dans un dépôt disciplinaire et ça, 85 % des revues le permettent. Donc, il y a une question de droits ici qui sont quand même, elle se vient, il ne garde pas tout quand vous suivez votre transfert de propriété intellectuelle à le soliste, on vous donne quand même le droit de déposer une copie dans le dépôt institutionnel et c'est un peu l'esprit pour ceux qui ont suivi le mandat de libre accès à l'Université de Montréal, bien, c'est l'esprit du mandat en ce sens où on ne veut pas que ça coûte des sous pour la communauté de l'université, on veut juste qu'il y ait une version disponible pour l'ensemble des lecteurs potentiels. Donc, on voit en fait que dans notre science ouverte de diffusion des connaissances, associée à la diffusion des connaissances, il y a des enjeux éthiques importants puis il y a des pratiques qui, sous le couvert, on pourrait dire, d'un idéal, peuvent être en fait un piège à compte et qui va coûter encore plus cher et pour lequel les gains ne sont pas tout à fait clairs, à tout le moins les gains collectifs. Donc, de façon à changer les pratiques, parce que bon, la communauté scientifique avait un mode de diffusion assez classique, si on veut que les gens changent, bien, parfois, il faut les obliger. Donc, on ne publiera pas en libre accès souvent si on n'est pas obligé. Évidemment, à l'AEPSI, on est sensibilisé à tout ça. Dans d'autres domaines, ce n'est pas tout à fait. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des mandats de libre accès. Ces mandats-là peuvent être à l'échelle des universités ou à l'échelle des organismes subventionnaires. Un mandat, c'est quoi? En gros, c'est une obligation pour un chercheur ou une chercheuse de déposer son article en libre accès. On a des mandats institutionnels qui sont, bon, la plupart du temps, un peu moins contraignants. Donc, c'est des mandats où on va parfois juste dire aux chercheurs, ah, vous devriez. Il y en a d'autres qui sont un peu plus contraignants, mais bon, la plupart sont assez gentils, on pourrait dire. Le mandat qui est le plus efficace, oui, j'ai vu la question, j'arrive après. Un des mandats qui est parmi les plus efficaces, c'est le mandat de l'Université de Liège en Belgique, où essentiellement, on n'oblige pas les chercheurs à déposer en libre accès. Par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a arrimé le dépôt en libre accès avec les mécanismes d'évaluation. Et donc, à des fins de promotion à l'Université de Liège, ne seront considérés que les articles qui sont dans le dépôt institutionnel. Donc, à l'Université de Montréal, nous, les profs, on a à chaque année à envoyer notre CV au décanat. À Liège, vous ne faites rien, mais si on veut vous évaluer, on va regarder ce qui est dans le dépôt institutionnel. Donc, les mandats institutionnels ont un spectre. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus gentils. Et donc, voilà. Bon, il y a une question d'Élise Anne-Basque sur les revues d'Elsevier qui ont un embargo de 12 mois au moins. C'est vrai qu'il y a des embargo de 24-30 mois dans certaines revues. Bon, Antoine a envoyé la liste des embargo finders. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui adaptent leur embargo au fait que la recherche, elle est financée ou qu'elle est sous le coût d'un mandat. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour Elsevier, mais je connais le cas de l'American Chemical Society. L'American Chemical Society en chimie, donc c'est en gros la société savante qui a le plus de pouvoir en chimie. vous n'avez pas le droit de déposer votre article dans un dépôt institutionnel, sauf si vous avez un mandat institutionnel. Donc, autrement dit, si vous êtes à une université qui n'est pas l'UDM et où il n'y a pas de mandat, vous ne pouvez pas utiliser de libre accès vert. Si vous voulez publier en libre accès, vous êtes obligés de payer. Par contre, si votre institution a un mandat, l'American Chemical Society dit, OK, c'est correct, vous pouvez déposer. Et donc, les éditeurs adaptent un peu leur politique de libre accès, on pourrait dire, à la tête du client parce qu'il faut comprendre que, en fait, ces organisations-là ont compris que si les chercheurs sont sous un mandat, bien là, peut-être qu'ils vont dire, peut-être que les chercheurs vont respecter les mandats pour une fois et donc qu'ils n'enverront pas leurs articles à l'ACS. Donc, s'ils veulent avoir des manuscrits, bien il faut que les chercheurs et les chercheuses puissent ultimement les ouvrir à un moment donné pour respecter les mandats de leurs universités. Donc, il y a un assouplissement, on pourrait dire, de ces mandats. En parallèle avec les mandats des universités, on a les mandats des organismes subventionnaires qui, eux, sont beaucoup plus contraignants parce que, bon, quand l'Université de Montréal, par exemple, accepte une subvention des instituts de recherche en santé, bien il y a une série de contraintes. Donc, d'une part, il faut que ça respecte les considérations éthiques, etc., mais on a ajouté à ça des mandats de diffusion de l'Ebrex. Ces mandats-là, en fait, ont en général un embargo d'un an, c'est-à-dire que l'université et les chercheurs ont un an pour que l'article soit ouvert. Maintenant, ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Puis bon, je vais passer vite là-dessus, mais au Canada, on est sous le coût de mandats des organismes fédéraux. donc les IRSC, le CRSNG et le CRSH nous demandent que nos articles soient en libre accès après un an. C'est plutôt catastrophique. En réalité, aux IRSC, il y a à peu près juste 60 % maximum des articles financés qui sont en libre accès, contrairement à 90 % aux États-Unis. Donc, on voit que les mandats américains fonctionnent, les mandats des organismes canadiens fonctionnent plus ou moins bien. On voit aussi l'embargo ici, donc pour la dernière année, ça drop assez rapidement. Puis bon, au CRSNG et au CRSH, c'est à peu près pas respecté. Les gens ne déposent pas. La question de Christine, je réponds rapidement. Ce que j'ai compris, c'est aussi les mandats des organismes subventionnaires. Donc, autrement dit, les chimistes qui publient dans ces revues-là peuvent ouvrir s'ils ont un mandat de la part d'un organisme subventionnaire. La question que je ne sais pas, c'est comment tout ça s'opérationnalise dans la mécanique. Donc, est-ce que c'est au moment où vous faites votre transfert de copyright que vous devez dire j'ai un mandat et donc vous me donnez la permission? Donc, est-ce qu'il y a une entente de diffusion qui doit être différente ou c'est simplement a priori, on vous fait confiance? Donc, je ne sais pas c'est quoi le mécanisme de contrôle. Rapidement, sur les mandats, je veux insister sur les cultures disciplinaires. Ça me permet en fait de parler des chimistes un peu plus qui sont un groupe particulier quant à leur pratique de libre-accès. Donc, un des facteurs qui expliquerait disons au Canada le faible taux de diffusion en libre-accès au CRSNG, c'est que les chimistes ne seraient pas dans leur pratique de diffusion en libre-accès. Donc, par exemple, que l'ACS ne le permet pas, etc. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que lorsque la recherche en chimie, elle est financée par les NIH qui sont contraignants. Les NIH, si votre article n'est pas en libre-accès, on va couper votre subvention. Si votre article n'est pas en libre-accès, peut-être que vous ne pourrez pas demander une subvention supplémentaire. Donc, il y a vraiment un mécanisme de contrôle. On vérifie ultimement si vous avez déposé en libre-accès. Bref, lorsqu'il y a un mécanisme de contrôle, 81 % des articles de chimie sont en libre-accès. Par contre, au CRSNG qui ne faisait pas de contrôle, on est à 10 %. Donc, on voit en gros que oui, il y a des pratiques disciplinaires, mais que les organismes subventionnaires de par certains mécanismes peuvent changer les pratiques. Donc, il y a vraiment moyen de faire en sorte qu'on met en place les bonnes conditions pour que la communauté scientifique publie en libre-accès. Plan S. Et ensuite, j'arrive aux autres aspects de la science ouverte, évidemment, je n'oublie pas ça. Donc, en 2018, une série d'organismes subventionnaires, une quinzaine d'organismes subventionnaires européennes ont lancé un nouveau mandat qui est un peu plus fort. Et ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que le libre-accès, c'est bien beau, mais dans les conditions actuelles, le libre-accès va coûter plus cher que les abonnements, donc on ne gagne rien. Donc, vous comprenez, sous le couvert d'un idéal d'ouverture, des compagnies privées viennent, en gros, capitaliser puis chercher davantage d'argent dans les poches de la communauté scientifique parce qu'il faut bien être honnête, en ce moment, à l'Université de Montréal, on donne de l'argent de deux façons aux éditeurs commerciaux. On continue à payer des abonnements puis en parallèle avec ça, les chercheurs, les chercheuses payent des frais de publication. Donc, les revenus d'Elsevier sont encore en augmentation, pour eux, il n'y a pas de problème. Donc, le plan S dit, bon, tout ça est insoutenable. Il faut d'une part le libre-accès, mais il le faut également d'une façon pérenne et juste et, disons, collectivement appropriée pour la communauté scientifique et la société en général. Donc, le premier élément, c'est que la recherche financée doit être disponible immédiatement. On dit, il n'y a plus d'embargo, il faut que ce soit immédiat. Il faut que la question des droits d'auteur et des droits de commercialisation soit conservée par les auteurs. L'autre élément qui est, à mon avis, crucial, c'est que les frais de publication doivent être transparents. Donc, on ne dit pas qu'on est contre le fait de payer les frais de publication parce qu'on est conscient que maintenir ces plateformes-là, ça a un coût, mais ça ne peut pas être 10 000 $. Il faut que ce montant-là soit cohérent avec le travail. Ça ne peut pas être une boîte noire. Donc, si vous me dites que ça coûte 2 000 $, vous devez me faire la ventilation de ce que je paie. Parce que, bon, c'est des fonds publics et on doit avoir une dépense comme ça. Elle doit avoir une certaine ventilation d'où l'argent va. Ça, à mon sens, c'est un élément assez critique du plan S. C'est un élément évidemment que les éditeurs commerciaux ont remis en question et continuent à remettre en question, mais je pense que c'est un élément crucial. L'autre élément qui est assez important, c'est le fait que les revues hybrides ne seront pas supportées. Les revues hybrides, c'est quoi? Bien, c'est des revues qui sont à la fois sous abonnement et où les auteurs paient pour que leur article au sein de cette revue-là soit disponible en libre accès. Donc, c'est des revues qui font de l'argent deux fois avec les mêmes manuscrits. Ils font de l'argent avec les abonnements et ils font de l'argent avec les frais de publication. Et les revues hybrides, donc, ne seraient pas supportées. On ne pourrait pas. Et là, il faut comprendre les effets de tout ça. ça voudrait dire que si on est financé par un de ces organismes-là, puis on parle d'organismes subventionnaires assez importants, le Fonds de recherche européen, les organismes subventionnaires britanniques, etc., vous ne pouvez pas publier dans ces revues-là. Donc, si vous êtes financé, vous oubliez ça, vous devez publier dans d'autres revues. Donc, ça vient changer les pratiques de publication. Et là, il y a eu un gros débat qui est assez intéressant, mais qui est assez compliqué aussi, sur la liberté de publier pour les chercheurs. Donc, il y a un débat qui est viré vers la liberté académique. Donc, en tant que chercheur, je dois pouvoir publier où je veux. Je suis plus ou moins d'accord avec cet élément-là. En ce sens, la liberté académique, ça veut dire la liberté de travailler sur ce qu'on veut. Dans ce cas-ci, on parle d'une transaction commerciale faite avec des fonds publics. On ne vous dit pas que vous ne pouvez pas publier, mais ce qu'on vous dit, par contre, c'est que vous ne pouvez pas payer des frais de publications dans ces lieux-là avec l'argent qui vient du public. Donc, si vous voulez publier, il n'y a pas de problème, mettez-le sur un blog, faites une pré-publication. Donc, il n'y a pas de barrière à la diffusion, mais il y a une barrière au fait de céder et de privatiser la diffusion des connaissances. Donc, moi, je ne vois pas de contraintes. Il faut voir que dans l'histoire, il y a eu d'autres contraintes aux activités de recherche. Quand les comités d'éthique sont arrivés, ils ont dit aux chercheurs et aux chercheurs, bien ça, vous faisiez ça avant, maintenant, vous ne pouvez plus. Pourquoi? Parce que collectivement, on considère que c'est un comportement qui est approprié et qu'on ne veut certainement pas cautionner avec de l'argent et de l'argent public. Donc, c'est simplement le prolongement, à mon sens, de tout ça. Question de Jimmy sur le transfert des droits. Bon, la question des licences, elle est extrêmement compliquée et pour être honnête, je ne suis pas un expert dans ces éléments-là. Bien, il y a une chose, c'est sûr, c'est que si l'éditeur, si on octroie à l'éditeur une licence de diffusion exclusive, bien ça veut dire qu'on a perdu le contrôle de cette connaissance-là. Donc, il y a un élément ici dans la conservation des droits qui vise en fait à s'assurer que le public va toujours avoir accès à cette connaissance-là telle que codifiée dans le document. Bien souvent, quand on cède les droits à El Sevier, il nous fournit une licence irrévocable de diffusion sous forme d'un pre-print. Donc, on regarde toujours quelque chose, mais c'est évident que l'éditeur commercial garde le gros bout du bâton quand on lui cède les droits et ma compréhension, c'est qu'on veut éviter ça, on veut inverser un peu le rapport de force et dire je suis l'auteur, je conserve les droits et je cède à El Sevier une licence. Donc, on inverse tout ça. Bon, il me reste une vingtaine de minutes. Le libre accès, c'est en augmentation, donc on peut dire que la tendance, elle est positive. La science ouverte en termes d'articles, c'est de plus en plus présent. En gros, on est à peu près à un article sur deux. Dans les documents publiés au cours des dernières années, il y en a un sur deux qui est disponible en libre accès. Et tout ça est à l'avantage individuel et est également à l'avantage collectif. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ici, on a un résultat qui date quand même de quelques années mais qui est toujours vrai. Mon étudiant, Marc-André Simard vient de le montrer dans son mémoire de maîtrise. C'est qu'en gros, si l'UDM n'est pas capable de s'abonner à l'ensemble des revues savantes, en toute probabilité, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Asie, bon nombre de pays d'Afrique ne sont pas capables également de s'abonner à tout ça. Donc, à quelle littérature les chercheurs de ces pays-là ont accès? Bien, c'est à celle qui est en libre accès. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est que plus le pays tient vers l'orange et rouge, plus il fait un usage important de la littérature en libre accès, plus le pays tient vers le bleu, bien moins, en termes relatifs, il fait un usage important de cette littérature-là. Donc, en gros, on voit un fossé nord-sud qui est immense. Si on veut que notre littérature, elle ait un impact global, bien, il faut qu'elle soit disponible gratuitement pour tout le monde. Ça, c'est l'avantage collectif, mais il y a un avantage individuel qui est indéniable, c'est-à-dire que si l'ensemble du monde a accès à votre littérature, bien, ils peuvent la trouver, la lire et la citer. Donc, il y a des avantages individuels super importants à diffuser en libre accès. Évidemment, tout n'est pas rose dans cette ouverture, si vous voulez, à la littérature scientifique et particulièrement dans le shift de l'abonné qui paye à l'auteur qui paye. Donc, à partir du moment où on a accepté que les auteurs peuvent payer pour diffuser, bien, on a vu l'arrivée d'une nouvelle forme d'éditeurs qu'on appelle aujourd'hui les éditeurs prédateurs ou en anglais de déceptive publishers qui se disent, bien, moi, je vais publier votre article tant que vous payez. Donc, autrement dit, les conditions d'existence de tout ça, c'est qu'on accepte que les auteurs paient, on accepte, évidemment, que les chercheurs doivent publier, ça fait partie de leur critère d'évaluation, puis on a aussi accepté que des éditeurs commerciaux, c'est correct dans l'écosystème scientifique que, bon, il y a de la place pour qu'il y ait. Évidemment, ce n'est pas limité aux revues savantes, il y a des conférences prédatrices, il y a des indicateurs prédateurs, donc il y a tout un écosystème, en fait, de prédation autour de ça. Il y a un exemple quand même assez important qui est l'exemple de Omix. Et Omix, c'est un Elsevier des éditeurs prédateurs, donc il y a 700 revues, à peu près 80 000 articles publiés là depuis 2007, et c'est le seul éditeur prédateur, en fait, qui a été condamné pour fausse représentation. Donc, autrement dit, on le prend comme exemple parce que c'est vraiment le seul où il y a eu un jugement de la Cour qui dit, vous ne rendez pas le service que vous dites que vous rendez. Évidemment, c'est une compagnie qui n'est pas basée aux États-Unis, c'est une compagnie qui est basée en Inde, donc qui a été poursuivi pour 50 millions, mais le gouvernement américain ne verra jamais la couleur de cet argent-là. Et là, il faut voir les frais de publication qui sont de là dans le même ordre de grandeur que les éditeurs commerciaux. Donc, ils ont eu des revenus potentiels d'à peu près 90 millions de dollars, et tout ça, en fait, pourquoi les éditeurs prédateurs et les revues prédatrices sont un problème? C'est que ça vient d'une certaine façon un peu. Bon, d'une part, ça vient mettre du bruit dans la littérature scientifique, mais d'autre part aussi, c'est des dépenses de fonds publics qui s'en vont dans des organisations qui ne rendent pas le service, qui disent qu'ils rentrent. Donc, OMICS, rapidement, est en déclin, mais est en déclin pourquoi? Parce qu'ils ont créé des sous-branches. Donc, autrement dit, depuis leur condamnation, le mot OMICS est rendu un peu sale et donc, ils ont créé des sous-catégories, ce qui a amené le ministre de la Science en Inde, de dire qu'en gros, c'est un, les éditions prédateurs, c'est un peu comme un nid dont la tête repousse sans cesse. Donc, on en coupe une, il y en a trois autres qui poussent. Donc, c'est un problème qui est extrêmement difficile à régler. C'est un problème qui est particulièrement criant dans certains pays. Donc, qui publie dans les revues prédatrices de OMICS, vous avez à regarder ce qui est à droite ici et un autre que vous avez, c'est le ratio entre leur production dans une base de données on pourrait dire standard et dans les revues d'OMICS. Ce que ça nous dit en gros, c'est que l'Inde est sept fois plus présente que la valeur attendue dans OMICS. Le Nigeria, 23 %, l'Égypte, 9 %. Donc, il y a certains pays qui, puis là, ça nous ramène en fait à la question de sciences ouvertes. Qui a la capacité de publier dans les grandes revues prestigieuses? Bien, ça va être les États-Unis, ça va être la Grande-Bretagne, ça va être la Canada, jusqu'à un certain point. Et là, le fait que l'Inde, le Nigeria, l'Égypte, soit les pays les plus présents, l'Éthiopie, est à la fois le reflet de leur difficulté à publier dans les revues, on pourrait dire, standards, également peut-être au fait que ces éditeurs prédateurs font des campagnes de publicité ciblées à ces pays-là, etc. Donc, la situation, elle est assez complexe. Ce qui nous amène en fait au code figure des gens qui publient dans ces revues prédatrices-là, on a le, on pourrait dire globalement, le naïf et le cynique. Donc, on a des gens qui se font simplement avoir, qui reçoivent un courriel, bon, ah oui, ça semble une revue, bon, j'en ai déjà entendu parler ou pas, puis bon, on nous soumet son article, mais c'est un article qui est légitime, c'est un article qui témoigne d'un réel travail de recherche, mais on l'a simplement envoyé au mauvais endroit parce que bon, on ne savait pas. En parallèle avec ça, on a des cyniques, et ça a été documenté entre autres dans une université canadienne où on a tout un département qui publiait dans des revues prédatrices et qui servait de ça pour avoir l'air d'être très productif et de faire de la recherche de bonne qualité et l'administration de l'université n'était pas sensibilisée à cette question. Donc, autrement dit, on s'est monté un CV en publiant dans des revues prédatrices où les articles n'étaient pas réellement évalués par ça. Mais pour conclure là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que les revues prédatrices, c'est simplement un extrême dans un continuum de validation des résultats. Les revues prédatrices ne font à peu près pas d'évaluation par les pairs, mais il y a quand même des revues qu'on considère comme légitimes qui font une évaluation par les pairs qui est très, très gentille. Et donc, tout ça n'est pas noir ou blanc, on peut dire que c'est une série de teintes de guillet. Ce qui m'amène aux données ouvertes. Donc, on a parlé des articles ouverts, les données ouvertes. C'est un élément qui est extrêmement important, mais dont l'adoption n'a rien à voir avec l'adoption de la diffusion en libre accès des articles. Donc, historiquement, les données des articles scientifiques ne sortent pas des portes des laboratoires. Elles sont généralement détenues par les équipes, ne sont pas partagées par les chercheurs et contrairement à une conception que j'ai entendue à quelques reprises, les gens qui font l'évaluation par les pairs n'ont pas accès aux données sources. Donc, quand on fait l'évaluation d'un article, on n'a pas accès aux résultats de l'expérience ni au cahier de lab. On doit juger à la lumière de ce qui est écrit dans le document. Donc, les données, c'est vraiment historiquement une chasse gardée des groupes de recherche pour plein de raisons. Donc, d'une part, à l'air papier, c'était difficile à partager, mais à l'air numérique il y a d'autres considérations sur lesquelles on va revenir qui rendent les chercheurs et les chercheuses pas si enclins à partager tout ça. Aujourd'hui, on considère les données ouvertes comme étant une composante de la gestion des données. Parce qu'on a réalisé qu'en déléguant la gestion des données au labo, il y a des données qui se perdent, il y a des données qui sont encore là mais dont on n'a plus le support pour être capable de les lire. Donc, ultimement, on perd une partie importante, on perd le socle empirique sur lequel la connaissance se base. Et pourquoi on a besoin de ça? D'une part, ça permettrait une meilleure reproductibilité, ça permettrait de tester les résultats repassés, de comparer ces données-là avec des nouvelles données. Ça permettrait également des avancées scientifiques plus rapides parce que, bon, plutôt que de reproduire toujours des données empiriques, on pourrait réutiliser et compléter des jeux de données qui ont été entamés par le passé. Et, bon, ça permettrait de les valider aussi, une certaine contre-vérification de tout ça. Et les données ouvertes seraient cohérentes avec les normes mertoniennes de communalisme et de désintéressement. C'est pas les normes mertoniennes, mais en gros, ça me vient de Robert Merton qui est un sociologue américain qui a énoncé quatre normes qui guident, mais qui, dans l'effet, qui devraient guider l'activité scientifique. Le communalisme, c'est quoi? C'est que la science, c'est un bien commun. On ne devrait pas privatiser ou posséder l'information scientifique, que ce soit les articles ou que ce soit les données sous-jardins. La deuxième, c'est celle de désintéressement, qui est qu'en gros, les chercheurs et les chercheuses ne s'intéressent qu'à l'avancement des connaissances, ne sont pas nécessairement intéressés à avoir le prestige qui est associé. On s'entend que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais avoir des données ouvertes, ce serait cohérent avec ces normes-là. Ce qui se passe, par contre, en ce moment, c'est qu'il y a peu d'incitatifs à partager ces données. Les obligations sont assez faibles. Ce n'est pas super cohérent avec l'environnement compétitif de la communauté scientifique. Pourquoi? Vous passez un an à colliger des données et dès que vous publiez un premier article sur ces données, il faudrait les donner tout de suite à d'autres chercheurs et à d'autres chercheuses. La première réaction, c'est moi qui ai travaillé là-dessus, je ne veux pas que vous profitiez de mon labeur. Même quand on a commencé à parler de données ouvertes, il y a eu un éditorial dans le New England Journal of Medicine qui était méga critique des données ouvertes et qui parlait des data parasites, de l'émergence d'un nouvel groupe de chercheurs qui sont les parasites de données qui, bon, le mot parasite est quand même assez péjoratif, des gens qui ne font rien et qui vont chercher les données des autres et qui s'en servent pour les couper. Donc, on voit qu'il y a un enjeu ici qui est quand même assez important et il faut qu'on le comprenne quand même, on travaille pendant des années pour monter un jeu de données, le donner tout de suite, c'est peut-être difficile à faire. et ça prend aussi un investissement en temps, ça nous demande de formater nos données de façon à ce que les autres chercheurs et chercheuses puissent les utiliser. Il y a des enjeux techniques aussi d'interopérabilité, comment, quel format on doit utiliser pour déposer ces données. Il y a des enjeux aussi qui ne sont pas mentionnés ici, qui est sur quelle plateforme, il y a des plateformes de données ouvertes qui appartiennent à Elsevier, il y en a d'autres qui appartiennent à des universités ou des organisations à but non lucratif, donc il faut faire attention où on est. Mais il y a également des enjeux éthiques extrêmement importants. Donc évidemment, si c'est des données sur un écosystème dans une forêt ou sur des ponts et des infrastructures de transport, il n'y a pas nécessairement d'informations sensibles ou personnelles. Mais si ce que vous avez, c'est des données sur la consommation de drogue d'un groupe social, si c'est des données en fait, n'importe quelles données en sciences sociales et humaines vont être extrêmement sensibles. Et donc, d'une part, peut-être qu'on ne peut pas les rendre publics et dans les faits, dans un bon nombre de domaines de sciences sociales et humaines, historiquement, la norme, c'était de détruire les données. Je me souviens d'avoir fait des questionnaires au tournant des années 2000 et ce que le comité d'éthique nous demandait, c'était après un certain temps de passer l'ensemble des questionnaires au bac à recyclage. Donc, on est vraiment dans un total autre paradigme qui est associé au partage des données. Maintenant, de plus en plus d'organismes subventionnaires le demandent, mais le gros problème, c'est que c'est très difficile pour, disons, les trois organismes subventionnaires fédéraux d'avoir une politique qui est harmonisée. Pourquoi? Parce que les données ont une nature différente. C'était relativement simple d'avoir une politique de libre accès aux articles parce que, bon, tout le monde publie des articles, mais en termes de données, la nature même des données, elle est extrêmement différente, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Maintenant, il y a des types de données qui sont obligatoires de rendre disponibles. Donc, par exemple, les données sur les essais cliniques qui sont faits, bien là, effectivement, il y a des normes et on est obligé de le faire. Donc, les données ouvertes, c'est pas si simple. La COVID est venue un peu changer, disons, a voulu changer les pratiques. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, on a dit, il faut que nos données soient ouvertes. On a fait une petite analyse pour voir si les articles publiés et les pre-print publiés depuis le début de la crise fournissaient leurs données. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la plupart des documents ont une disponibilité conditionnelle. Il y a une minorité de documents qui ont les données disponibles ou publicly available. Ici, c'est vraiment les intitulés qui se trouvent à être dans le manuscrit. Mais il y a une grosse proportion d'articles pour lesquels les données sont disponibles d'une façon conditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez écrire à l'auteur et c'est les gens qui vont décider ultimement si les données vont être disponibles. Le code, c'est un peu plus, on pourrait dire dans le même ordre de grandeur, quoi qu'il y ait un peu moins de conditional availability, mais il y a quand même une grosse proportion de non-available. Donc, c'est des documents qui n'ont pas nécessairement de cas. Donc, les données ouvertes, pour être honnête, c'est beaucoup plus compliqué que l'accès aux documents savants en particulier. Le dernier point que je veux mentionner, je vais le faire rapidement, c'est l'évaluation par les pairs. On parle d'évaluation ouverte de plus en plus. Or, je l'ai dit tantôt, l'évaluation par les pairs, elle est en général fermée. Elle a deux modes habituellement, soit simple aveugle ou double aveugle. Simple aveugle, c'est quoi? C'est que l'évaluateur ne sera pas connu par les auteurs. Donc, autrement dit, l'auteur, l'évaluateur sait c'est qui. Donc, autrement dit, si moi je suis évaluateur, je sais que j'évalue le papier de Marie, mais Marie ne sait pas que c'est moi qui évalue son manuscrit. Dans le cas des doubles aveugles, les deux sont inconnus à l'autre. Donc, autrement dit, on va avoir biffé le nom de Marie, on va avoir biffé les références à ses travaux, etc. L'évaluation par les pairs historiquement n'est pas basée sur l'action donnée et a toujours été basée sur la confiance envers les autres. On a réalisé par contre que le mode de double aveugle peut amener des problèmes. Donc, dernièrement, vous avez peut-être vu ça, il y a eu un article qui a été fait sur les commentaires inappropriés qui étaient faits par les évaluateurs. Ce qu'on a vu, c'est qu'en gros, les femmes et les minorités étaient plus susceptibles d'avoir des commentaires pas trop gentils dans leurs évaluations. Donc, une façon de régler ça, ce serait d'avoir les noms des auteurs qui sont ouverts, donc de ne pas avoir cette anonymité. Évidemment, donc, je passe rapidement parce que je n'ai pas le temps, j'en parlerai si vous voulez un autre moment. Donc, dans l'évaluation ouverte, il y a trois choses que l'on peut voir. Donc, quand on parle d'évaluation ouverte, le premier élément, c'est ouvert, anonyme. Le deuxième élément, c'est ouvert, contenu. Et le troisième élément, c'est participation à l'évaluation. Qui peut être un évaluateur? Si on prend le premier, ouvrir la, rendre tout ça non anonyme est assez controversé. Il y a beaucoup d'un qui pose dans cette direction-là, mais il y a des effets pervers à ça. Le premier étant qu'il existe des rapports de force, vous vous en doutez, dans la communauté scientifique. Donc, disons que moi, on me demande d'évaluer un article écrit par Albert Einstein. Albert Einstein, c'est le pape dans mon domaine. Si j'écris mon avis réel qui serait que son papier n'est pas très bon et qu'il ne s'est pas relu, etc., peut-être qu'Einstein, la prochaine fois que je soumets un article, il va être dur avec moi et il va m'en vouloir et il ne m'invitera plus, etc. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on va avoir, par exemple, un chercheur junior qui évalue une chercheuse senior ou vice-versa. Donc, de rendre tout ça anonyme force les gens à, comment dire, peut-être se commettre et ça fait en sorte, là, je vous présente des résultats rapides ici, que les évaluations sont parfois un peu trop gentilles. Donc, ce que vous avez ici, la comparaison, en fait, c'est entre les revues médicales qui ont une évaluation fermée traditionnelle puis F1000 qui a une évaluation ouverte. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, ça nous dit que les évaluations ouvertes sont à peu près toujours positives et extrêmement courtes en termes de nombre de mots. Donc, autrement dit, si je dois absolument y aller à visière, à visage découvert, bien, je vais être gentil puis je ne m'investirais pas beaucoup. Donc, ce serait beaucoup plus superficiel. Donc, ce n'est pas basé sur un gros jeu de données, mais ça montre quand même qu'il ne faut pas idéaliser ce qui amènerait l'évaluation ouverte. Ça amène un autre type de problème. Là où, par contre, il y a un élément crucial, je pense, qu'on doit faire, c'est le contenu des évaluations. On se retrouve en ce moment avec des manuscrits où c'est un peu binaire. On dit, ça, c'est avant l'évaluation, ça, c'est après l'évaluation, comme si après l'évaluation, tout ça devenait parfaitement validé, etc. Or, dans tous les manuscrits, il y a toujours des éléments que les évaluateurs critiquent. Il y a toujours des imperfections. Donc, de fournir en parallèle avec le manuscrit publié, les évaluations qui ont été faites par les évaluateurs mettraient du contexte. Ça permettrait de voir, d'une part, quelle est la perception qu'a la certaine membre de la communauté quant à ce manuscrit-là. Ça serait utile pour les autres chercheurs, mais ça serait aussi pas mal utile pour les membres d'une part du public et les journalistes scientifiques qui souvent sont pris avec un manuscrit qui n'est pas nécessairement qui pensent, où les gens pensent qu'il y a peut-être des limites, mais qu'en tant que journaliste, ils ne sont pas capables de les saisir. Donc, c'est un élément qui est assez simple à régler, à mon avis, et qui ne demande pas de rendre les noms des évaluateurs disponibles. Donc, on peut seulement mettre le contenu de l'évaluation sans que l'on sache qui a fait cette évaluation-là. Donc, ça, à mon sens, il y a un bénéfice immense. Un bénéfice, pardon, immense. Maintenant, la participation ouverte, on parle de qui peut évaluer les manuscrits. Et donc, bon nombre de revues ont ajouté une section commentaire à la fin des manuscrits scientifiques pour tenter le pouls de la communauté. Dans 95 % des cas, ces commentaires-là sont vides. Il n'y a pas nécessairement un engagement sur les plateformes des manuscrits. Cet engagement-là va se trouver où? Bien, il va se trouver de plus en plus sur les médias sociaux. Il me reste deux transparents. Deux minutes. Je devrais avoir le temps. Donc, la pandémie est venue un peu rebrasser les cartes de la science souverte. Donc, quand la pandémie commence, on peut dire quand on réalise les enjeux importants de tout ça, il y a exactement un an, les éditeurs commerciaux disent, il faut qu'on rentre de la littérature ouverte parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de contraintes au développement scientifique lié à la pandémie. Donc, elle se vient où Heidi Springer ouvre son sous-ensemble d'articles liés au coronavirus. Donc, on crée une genre de sous-base de données en libre accès, mais temporaire, liée au coronavirus. Et donc, on a compris ça. Évidemment, tout ça a été critiqué dans le sens où, bon, si c'est bon pour les coronavirus et qu'on est d'accord que les barrières nuisent à l'avancement des connaissances, pourquoi vous ne faites pas ça sur le cancer? Pourquoi vous ne faites pas ça sur l'ensemble des autres maladies? Évidemment, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on pourrait dire que c'est une nouvelle version de façade. Il y a eu également des politiques d'accès aux données où on a dit si vous êtes financier, vous devez rendre vos données ouvertes. Ça n'a pas nécessairement super gros marché. Ce qu'on a vu, par contre, qui était super intéressant, c'est la croissance des pré-publications et puis le fait que bon nombre de ces pré-publications-là étaient évaluées sur les médias sociaux. Donc, on a eu, en fait, un genre de drone de confusion où on a eu des articles publiés dans le Lancet, par exemple, publiés et évalués par les pairs, donc, qui sont avérés étant faux. Et en parallèle avec ça, on avait des pré-publications qui étaient considérées comme étant vraies. Et donc, on est venu un peu mélanger les deux types de documents. Et ce que ça a montré, en fait, c'est que les pré-publications, donc, de rendre ces articles disponibles immédiatement dès qu'ils sont écrits, donc, de ne pas attendre l'évaluation par les pairs, mais c'était rudement utile pour l'avancement des connaissances un peu plus rapide. Et les médias sociaux, en fait, bon, j'étudie la place de Twitter dans l'écosystème depuis un moment et historiquement, il n'y avait pas grand-chose d'utile comme débat scientifique sur Twitter, mais la pandémie a fait en sorte que le niveau a monté dans certaines parties de Twitter où il y a eu des réelles critiques, une vraie évaluation par les pairs qui était faite par des chercheurs au sein de la page. Donc, conclusion sur les sciences ouvertes, ce que je voulais montrer, c'est que d'une part, de parler de la science ouverte, ce n'est pas bon parce que ça fait croire que c'est une seule chose alors qu'en fait, c'est une série de pratiques hétérogènes. Donc, on doit parler soit des sciences ouvertes ou des pratiques scientifiques ouvertes qui regroupent évidemment le libre accès, l'évaluation par les pairs, l'accès aux données, mais qui regroupent également, et je n'en ai pas parlé, bien, j'en ai pas le temps, toute la participation, la science citoyenne, etc., mais la science citoyenne, c'est complètement différent de l'évaluation par les pairs ouvertes. On peut dire qu'il y a des ponts à faire, mais les enjeux associés à la science citoyenne ne sont pas les mêmes que ceux associés aux différents éléments qu'on a vus aujourd'hui. Donc, c'est des pratiques hétérogènes. Il y en a certaines qui sont clairement bénéfiques à la science, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus controversées. C'est important de changer les incitatifs, de comprendre des effets pervers en partie de l'évaluation bibliométrique sur les comportements de la communauté scientifique. Si on veut changer les pratiques, il faut mettre en place des incitatifs qui sont les bons. Il faut également comprendre, puis je vais conclure là-dessus, que les infrastructures publiques sont cruciales pour un écosystème de sciences ouvertes qui est en bonne santé. si notre écosystème de sciences ouvertes qui est détenu par Elsevier puis par Facebook, on n'a pas gagné. On est encore à la remorque de compagnies privées. Il va y avoir des, comment dire, il va y avoir de l'argent qui va partir de la communauté scientifique et qui va aller dans ces grosses corporations. Donc, il faut s'assurer que les infrastructures de sciences ouvertes que l'on met en place, que ce soit les revues, que ce soit les plateformes de diffusion de données, que ce soit les plateformes d'évaluation, qu'elles appartiennent à la communauté scientifique, qu'on soit en mesure de nous-mêmes les maintenir, ce qui va nous coûter collectivement pas mal moins cher. Et donc, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Il est midi 48. Est-ce que tu as le temps de peut-être regarder les deux dernières questions qu'on a dans le chat? Oui, OK. Ah oui, exactement. Moi, j'ai autant de temps que vous voulez. OK. Moi, j'ai une réunion à une heure. Il n'y a pas trop. Bon, question de Mathis Sainte-Marie. Le boycott d'Elsevier par l'Université de la Californie. En fait, c'est que là, il y a de plus en plus d'institutions et de pays qui ne renouvellent pas leurs abonnements à Elsevier. Au Canada, les abonnements sont… Il y a le RCDR, mais les abonnements sont ultimement individuels. La plupart sont individuels. À l'échelle de bon nombre de pays, c'est le pays dans l'entier. Donc, c'est la Suède, c'est l'Allemagne, etc. Et donc, ça met de la pression. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas vrai dans le cas de l'Université de la Californie, mais dans la plupart des pays, on réussit à s'entendre avec Elsevier à un moment donné. Je crois qu'en ce moment, il reste l'Allemagne qui ne s'est pas entendue encore avec Elsevier. Et les chercheurs allemands n'ont pas accès aux articles d'Elsevier depuis plus d'un an, bon, presque deux ans. Californie, c'est la même chose. Ça met de la pression. Mais en parallèle, je regardais le rapport annuel d'Elsevier, les revenus sont encore en augmentation. Ça fait que pour une université de la Californie qui ne renouvelle pas, s'il y a 400 universités ailleurs dans le monde qui renouvellent, bien, ultimement, la compagnie fait ses frais. Et donc, si on veut vraiment mettre de la pression, ce n'est pas une université, même si c'est une des grandes qui doit mettre de la pression, c'est tout le monde ensemble. Bon, la question des accords transformatifs, des accords transformatifs, à mon avis, c'est un peu un pari de dupe en ce sens où ça va toujours faire en sorte que les éditeurs commerciaux vont recevoir les mêmes revenus. Donc, les accords transformatifs, ça vise en gros à ce que les bibliothèques continuent à payer, mais où la littérature va être en libre accès. Donc, autrement dit, on paye et plutôt que payer un abonnement, on paye d'une certaine façon un frais de diffusion pour nos chercheurs. Et donc, je ne suis pas un fan de ça, parce qu'ultimement, ça va coûter le même prix collectif. En fait, ça va coûter le même prix d'une façon pour les éditeurs commerciaux de conserver leur revenu. À mon avis, le choix qui va être fait, il n'est pas très, très compliqué. C'est de réinvestir les plateformes nationales, c'est de permettre à des chercheurs des chercheurs et des chercheuses de faire ce qu'on a fait avec le Journal of Informatrix. Pour ceux qui sont curieux, je vous enverrai des références, c'est-à-dire de s'aborder, en gros, de s'aborder la revue avec El Sevier et de créer l'équivalent, mais avec une maison d'édition à but non lucratif. Une revue, c'est quoi, en gros? Une revue, c'est une coquille vide, c'est une plateforme de diffusion. Ce qui fait la richesse d'une revue, c'est son comité scientifique, c'est la difficulté d'évaluation par les pairs, c'est la bonification que va faire la communauté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nos membres de la communauté scientifique, plutôt que de s'investir dans des revues commerciales où on perd le contrôle, pour s'investir dans des revues et des plateformes qui nous appartiennent collectivement, puis essayer de tranquillement, pas vite, faire en sorte de changer le poids de tout ça. Ce n'est pas simple à faire, c'est une série d'actions individuelles, mais qui peuvent se structurer collectivement si les incitatifs sont mis en place, puis si les universités puis le gouvernement y investissent un peu. Puis je pense qu'au Canada puis à l'Université de Montréal en particulier, il y a une réelle volonté de tout ça, mais on ne peut pas faire ça tout seul. Merci infiniment, Vincent. Donc, je vais, oui, je vais clore la rencontre maintenant et simplement vous rappeler à tous et à toutes qu'on a encore rendez-vous jeudi prochain, le 25, encore une conférence midi avec Valérie Lefebvre-Fauché pour discuter de son livre Procès verbal. Alors, bien, merci à toutes puis à jeudi. Au revoir. Merci. Merci. Sous-tit !